Ça faisait un très 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 long moment qu'on avait vraiment tous envie que ce genre d'informations arrive. Ça fait plusieurs semaines, ça fait plusieurs mois que la communication de la Next Gen s'accélère de plus en plus. On a eu le droit à des conférences, on a eu le droit à des prises de parole, on a eu droit à un Xbox Game Showcase, on a eu droit ensuite hier au reveal de la Xbox Series S. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui c'est officiel le prix de la Xbox Series X. Va bien et bien d'être dévoilé mais tout d'abord, hey la team JVM, j'espère que vous allez bien. Une vidéo breaking news très particulière, ça y est c'est officiel, on a enfin le prix d'une console Next Gen d'officialisé ainsi que d'une date de sortie. Prix de la Series X, l'ouverture des prix commande mais également la date de sortie de la machine mais également par rapport au Xbox All Access, comment est-ce que ça va se passer pour la France. Les amis, je pense qu'on va pas être à giverser plus longtemps que ça, c'est parti pour toutes les informations à savoir par rapport à cette prochaine machine qui se révèle de plus en plus. Let's go ! C'est quelque chose que les joueurs appelaient de leur vœu depuis plusieurs semaines déjà. On était à peu près arrivé au début septembre que tout le monde se disait, bon c'est quand que la console la plus puissante du monde du côté d'Xbox allait révéler son prix, de même que du côté de la PlayStation et du coup c'était quelque chose que tout le monde voulait voir. Alors là du coup, c'est officiel, j'en perds un peu les mots, je suis vraiment désolé mais je vous montre, vous l'avez sous vos yeux, le site. La Xbox Series X sera bel et bien vendue au prix de 499$, prix de détail estimé. Bien évidemment, on n'a aucune information pour le moment sur le prix en France mais ce qu'il faut savoir c'est que les prix commande sont également ouvertes à partir du 22 septembre et la machine sera bel et bien disponible le 10 novembre prochain, c'est désormais officiel, c'est confirmé sur le site d'Xbox. C'est vraiment, voilà, encore une fois quelque chose de plutôt cool, quelque chose qu'on en sentait arriver déjà de base parce qu'il faut savoir quand même que la Xbox Series S ça a été confirmé hier, qu'on a eu le prix, qu'on a eu la date. Donc forcément avec les nombreuses fuites entre guillemets qu'il y a eu ces derniers jours, c'était quasiment obligatoire que Xbox allait prendre la parole pour justement détailler un peu tout ça et dire un peu quand est-ce que la machine arrive mais également quand est-ce qu'elle sera disponible à la précommande mais aussi du coup son prix. Autre information qui est plutôt importante et que je trouve quand même assez notable, vous savez, en fait vous allez avoir la possibilité d'acheter votre Series X en plusieurs fois avec un programme qui s'appelle le Xbox All Access qui va vous permettre du coup de faire exactement comme ce que vous faites chez certains revendeurs classiques, faire des paiements échelonnés et donc du coup c'est en interne propre à l'éditeur et en l'occurrence avec le Xbox All Access, et bien du coup c'est confirmé, vous allez avoir la possibilité de payer votre Xbox Series X 35 euros par mois pendant 24 mois, c'est écrit juste ici, donc du coup c'est pour toutes les personnes qui n'auront pas forcément les 500 euros à balancer d'un coup, en tout cas c'est vraiment une alternative plutôt sympathique qui vraiment est propre à Microsoft et qui du coup ne se retrouvera pas du côté de la PS5, en tout cas d'un point de vue technique en interne au constructeur, vous pourrez acheter votre PS5 encore plusieurs fois mais chez différents revendeurs, mais en tout cas c'est plutôt sympathique. Maintenant vraiment à voir comment ça se passera pour la France, comment est-ce que les prix vont être établis, etc. Il faut savoir également qu'on a une partie non négligeable aussi de taxes à prendre en considération, donc en tout cas voilà, je pense que la vidéo va s'arrêter ici, elle est très très courte, bien évidemment j'ai oublié de vous le dire, on a également quelque chose qui a été dit par rapport à la Series S, on a également un petit site qui sortira également le 10 novembre et qui sera également disponible à la précommande le 22 septembre et sera disponible avec le Xbox All Access pour 25 dollars par mois pendant 24 mois, c'est les deux pages importantes et les deux informations primordiales, à savoir, bref, Microsoft a dégainé en premier son prix de console next gen, que ce soit pour la S, que ce soit pour la X, maintenant à voir parce que 500 euros, on va quand même pas se mentir, c'est pas un prix qui est si déconnant que ça, je m'attendais personnellement à ce que ce soit beaucoup plus cher, il faudra voir un peu ce qu'il en est, mais voilà, je pense en tout cas que PlayStation est en train de regarder un peu tout ça et va essayer de réagir très très rapidement, est-ce que c'est une erreur de la part de Microsoft de dégainer en premier un prix ou pas ? C'est une question qui mérite d'être posée, ça mérite d'être revue par la suite, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez, je vous remets sous vos yeux par rapport à cette information qui est primordiale, qu'on sentait arriver, bien évidemment dès que c'est tombé, et bien du coup je me suis dit ça y est, il est temps de faire une vidéo et de vous tenir au courant, voilà, on a le prix et la date de sortie de la Series X, 500 dollars, qui coûtera également 35 euros, 35 dollars pardon par mois avec le Xbox All Access, et ça sortira le 10 novembre, et c'est précommandable entre guillemets, dès la fin du mois de septembre, en l'occurrence dès le 22, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à tout ça, j'ai sacrément hâte pour cette prochaine génération de consoles, et puis bien évidemment, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, pour toujours plus d'actualités en temps réel, dès que ça tombe, vous voyez, on vous tient au courant, n'hésitez pas également à nous retrouver en kiosque ou en numérique avec iOS et Android, mais également du coup dans votre magasin, dans votre marchand de journaux pour le dernier numéro, et puis on vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, et puis peut-être, j'imagine, j'espère, pour le prix de la PlayStation 5. C'était Maman pour JVM, et comme d'habitude, je vous dis la bise, et prenez soin de vous, et on se retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour ma vidéo récap sur la révélation du multijoueur de Call of Duty, Black Ops Cold War. Bref, bisous. – Sous-titrage FR 2021 Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021